Ce que j'ai décidé c'est de faire une sorte de mixte, mais en même temps de ne pas aller trop loin dans l'approche internaliste parce que finalement c'est pas quelque chose dont moi je suis spécialiste et je trouve que c'est un bon moment de collaboration et de dialogue entre nous où vous pouvez vous décider d'approfondir une question d'optique parce que vous avez des instruments scientifiques que je n'ai pas et vous pouvez les approfondir finalement et dans ce cas là regarder la bibliographie et je trouvais ça finalement un cours, une approche trop internaliste quand c'est fait par quelqu'un qui n'est pas scientifique c'est un peu fastidieux finalement et ça peut être un moyen de passer la main à un autre professeur une des idées de ce cours aussi c'est d'arriver à un moment à des dialogues à deux voix on pourrait imaginer une séance avec un de vos professeurs de science et puis l'historien où on se passe la parole selon les sujets, ce compétent, ce serait tout à fait intéressant Deuxième élément de précision, comme je l'avais dit une fois, je suis un plan chronologique par commodité mais bien entendu ne considérez pas qu'il s'agit de périodes qui sont strictement séparées on avait parlé par la fois de l'influence d'Alazen, l'influence d'Alazen c'est temps après Kepler donc la science n'est pas faite de grandes périodes séparées, elle est faite de contradictions, de discordances d'une multiplicité de temps, donc même si j'organise les choses de manière chronologique elles sont bien entendu beaucoup plus discordantes que cela, même s'il y a cette ligne directrice Le cours d'aujourd'hui je l'ai intitulé L'optique physique et la lumière en société L'optique physique et la lumière en société de Kepler à Fresnel en prenant à chaque fois des points de scansion qui sont des savants mais en même temps, comme vous l'avez vu, en réalité je parle bien plus que simplement des savants mais je parle d'invention, de technique, etc. Donc c'est encore une fois par commodité pour donner des jalons L'idée centrale de la période, vous vous rappelez comment la dernière fois par ce processus qui allait du rayon visuel finalement à l'œil et bien on est arrivé à une conception de l'optique qui est centrée autour de l'œil comme un dispositif optique Et à partir de là, ce qui se passe c'est qu'à partir de l'œil comme un dispositif optique il y a une articulation tout à fait différente de ces éléments que je vous avais donnés dans l'introduction qui sont la technique, la scène sociale, le public et l'innovation Une articulation tout à fait différente Et finalement, la grande question de cette période, elle est double C'est la manière dont finalement, à partir de ce dispositif optique qu'est l'œil naissent d'une part une série de controverses Une série de controverses Et vous allez voir, je vais parler de la controverse sur les aveugles sur l'arc-en-ciel, sur l'origine de la couleur Donc une série, et tout se noue à partir de l'œil Et la deuxième chose qui se fait, c'est que l'œil comme dispositif optique et bien il va créer de manière assez formidable cette scène sociale finalement, où l'optique est un instrument d'une période qui va profondément transformer la société en permant en devenant un outil d'une efficacité tout à fait nouvelle et un outil qui va fasciner les contemporains par sa portée philosophique et politique C'est ce que je vais montrer aujourd'hui L'optique physique et la lumière en société de Kepler à Fresnel Alors que, si vous retournez sur la période précédente Vous avez vu comment dans la période précédente, la question de l'optique était beaucoup une histoire de beaucoup plus de savants même s'il y avait, c'était deux mondes séparés un petit peu le monde de lunettiers et des savants c'est une histoire de mathématicien une histoire très formelle, très complexe, de géométrie Là, on est, comment dire, dans une imbrication plus forte Controverse scientifique Controverse scientifique, ça a été la notion de controverse scientifique est une notion centrale dans la manière dont l'histoire des sciences s'est renouvelée ces 20 ou 30 dernières années il y a quelque chose qui s'appelle les STS l'STS, Science and Technology Studies Les STS, ce sont des gens en France comme Bruno Latour comme Dominique Pestre que je vous encourage fortement à lire L'idée des STS, c'était l'idée que la science n'avance pas de manière par une série de découvertes scientifiques qui irait des précurseurs à la vérité scientifique mais elle avance, disons, par une sorte de construction sociale de la vérité une construction sociale de la vérité où se construit un consensus, peu à peu, autour de la vérité scientifique et en intégrant une série, comme je disais, d'instruments, d'acteurs, de lieux Si tout ceci vous intéresse, vous pouvez lire Il y a un repère découverte de Dominique Pestre P-E-S-T-R-E, Introduction à l'histoire des sciences Elle vous donnera les principales méthodes et sinon c'est Bruno Latour, L-A-T-O-U-R C'est une communauté avec laquelle il y a eu des controverses très très violentes dans les années 90 avec les scientifiques, très violentes parce que la communauté des STS a été accusée de relativisme scientifique et ça a été assez violent c'est aujourd'hui un petit peu apaisé La construction, la collection repère découverte d'ailleurs, je le mentionne si vous voulez vous intéresser à ce que je fais je viens de sortir avec des collègues l'introduction à l'histoire environnementale donc à quatre voies et vous verrez, comme je vous l'avais dit je ne traite pas direct mes travaux ne portent pas directement sur la partie scientifique de l'optique mais néanmoins, il y a ce point commun, cette articulation c'est que l'histoire environnementale traite de tout ce qui est autour des hommes et c'est comme cela à travers le paysage à travers les dispositifs de vision que je suis venu à m'intéresser à cela même si, précisément, je ne suis pas un historien de la science optique comme je appartiens à mes travaux de recherche donc dans cette collection-là, il y a le travail de Mick Pest Alors, en histoire des sciences, il y a une notion de controverses scientifiques la notion de controverses scientifiques reposait sur l'idée que finalement, pour comprendre comment la science se construit, eh bien il faut étudier les moments de désaccord les moments de controverses, les moments de désaccord parce que ça permet d'abord de saisir de faire de l'histoire de la science à partir des perdants, à partir des erreurs qui parfois apprennent plus que les vainqueurs et ça permet de comprendre comment se construit le consensus scientifique et enfin, la controverse permet de saisir la science en société comment la science est liée à des débats qui sont plus généraux et donc, c'est cette notion de controverse que je vais suivre plutôt que de faire là une histoire des théories de l'optique sur la période je vais présenter ces théories optiques à partir des controverses première controverse, la question de l'arc-en-ciel la question est la suivante c'est une question ancienne c'est une question qui existe au moins depuis Aristote en particulier c'est comment expliquer la forme de l'arc-en-ciel comment expliquer la forme de l'arc-en-ciel et notamment comment rendre compte de la disposition des couleurs il y a notamment une bande sombre qui s'appelle la bande d'Alexandre comment expliquer l'amplitude entre les deux arcs principaux et il y a dans les arcs-en-ciel une organisation qui n'est pas aléatoire dans la répartition des couleurs et de ces différents arcs et c'est une question tout à fait complexe en termes optiques cette question est formulée par Aristote d'abord elle est formulée par Aristote et quelle est sa théorie et vous allez voir qu'il se heurte à une difficulté il se heurte à une difficulté principale c'est la difficulté d'expliquer la lumière alors Aristote a deux explications pour l'arc-en-ciel la première explication qu'il avance c'est de dire que l'arc-en-ciel a pour cause la réflexion c'est à dire que l'arc-en-ciel se produit lorsque les rayons du soleil frappent la surface d'un nuage sombre et sont réfléchis vers l'œil de l'observateur donc les rayons du soleil frappent la surface d'un nuage sombre et sont réfléchis vers l'œil de l'observateur donc vous retrouvez ce débat sur le rayon visuel sur l'œil et cette incertitude et la deuxième explication qui la porte qui est la plus délicate elle porte justement sur la couleur c'est celle de la jeunesse de la couleur alors pour Aristote en fait la couleur elle la couleur elle elle est due en fait la couleur n'existe pas en soi pour lui elle est due à un affaiblissement de la lumière elle est due à un affaiblissement de la lumière ou plus exactement de la vue et donc pour Aristote pour le dire en d'autres termes il y a une lumière qui est blanche pure homogène les couleurs ne sont pas dans la lumière il y a une lumière qui est blanche pure et homogène et les couleurs naissent d'une modification de cette lumière et donc vous retrouvez la question de la lumière comme objet avec des propriétés on est bien à ce moment d'avant où il est difficile de saisir cela prenons un exemple encore plus précis sur Aristote comment explique-t-il la succession des couleurs et bien la succession des différentes couleurs dans l'arc-en-ciel pour lui est due au moment au fait que la lumière devienne plus faible ou plus sombre lumière plus faible ou plus sombre par exemple le rouge le rouge est pour lui une lumière qui contient plus de blanc et moins de noir que les autres couleurs le vert contient plus de noir et moins de blanc que le rouge le violet encore plus de noir donc vous voyez une explication qui n'est pas satisfaisante et qui n'est pas satisfaisante et qui tâtonne et cette difficulté à expliquer elle se retrouve aussi du côté de la peinture il y a toute une cette controverse à son pendant du côté de la peinture puisque la grande difficulté pour un peintre c'est comment représenter fidèlement un arc-en-ciel comment représenter fidèlement un arc-en-ciel Léonard de Vinci en traite dans son traité de la peinture comment répartir les couleurs comment dessiner les arcs le plus fidèlement possible et bien Léonard de Vinci consacre quand il consacre ce passage à la question des arcs-en-ciel il essaye de mettre en place une approche cohérente à la fois physique et picturale et on voit très bien dans son traité comment en fait il est pris entre deux explications contradictoires c'est à dire que d'un côté il essaye de comprendre l'arc-en-ciel comme un mélange de lumière et d'un autre côté il explique ça comme un mélange de pigments dans la palette du peintre et il n'arrive pas à faire le lien entre le mélange des pigments sur la palette du peintre et le mélange des lumières une citation intéressante du traité de la peinture et l'arc-en-soi n'est pas dans la pluie ni dans l'œil qui le voit mais est engendré par la pluie le soleil et l'œil et vous voyez donc c'est exactement cela la controverse comment mettre ensemble articuler la pluie le soleil et l'œil et bien entendu c'est comment dire ils se heurtent à cette à cette difficulté ce qui fait que lorsqu'on regarde la peinture les peintures et bien c'est un terme de représentation d'arc-en-ciel qui sont fausses d'un point de vue optique pendant assez longtemps ici vous avez un tableau de Turner qui est ancien 1803 et c'est intéressant parce que en fait celui qui va véritablement réussir à expliquer l'arc-en-ciel de manière définitive c'est Newton avec sa théorie de la couleur 1803 Turner connaît les travaux Newton qui sont largement diffusés et bien néanmoins il peint un arc-en-ciel aristotélicien ça c'est un arc-en-ciel aristotélicien parce que vous le voyez et bien on retrouve l'arc-en-ciel il y a très peu de couleurs dans cet arc-en-ciel vous voyez en fait on voit que cet arc-en-ciel de Turner en 1803 c'est un mélange de clarté et d'obscurité il le pense toujours de cette manière et dans son arc-en-ciel Newton a établi qu'il y a 7 couleurs la couleur il y a 7 couleurs et bien il ne retient que 3 des 7 couleurs de Newton ça montre cette discordance et ces domaines qui n'avancent pas au même rythme alors revenons à Descartes ici vous avez des planches extraites de deux de ces ouvrages qui font avancer de manière formidable cette controverse c'est la dioptrique 1637 et surtout les météores en 1637 les deux la même année dioptrique et météore alors voici des schémas prenons celui de droite prenons celui de droite vous avez un observateur qui observe les différents arcs de l'arc-en-ciel vous avez la projection du regard et vous avez cette série de petits points que cette série de petits points en fait que fait qu'utilise comme modèle Descartes Descartes utilise un modèle mécaniste en fait il utilise un modèle mécaniste c'est à dire qu'il pense que la matière est composée de petites boules en fait et il explique la lumière tout à fait intéressant à partir du mouvement de ces petites boules les unes par rapport aux autres comme lorsque l'on met en mouvement une boule et qu'elle le heurte une autre c'est le modèle qu'il applique à l'explication de la lumière et donc finalement ce sont ces petits points que vous voyez l'arc-en-ciel est composé et bien finalement d'un mouvement des boules et c'est ce mouvement des boules qui donne les différentes couleurs de l'arc-en-ciel pour ceci il réalise une expérience fameuse qui est je cite celle d'une grande fiole de verre toute ronde et fort transparente et il étudie dans cette grande fiole de verre toute ronde et fort transparente comment dire les gouttes d'eau la lumière le rôle entre la lumière et les gouttes d'eau et on voit comment et bien et à partir de là il se pose donc c'est un élément sur lequel je ne m'ai pas rentré dans le détail de manière trop internaliste mais il y a des discussions extrêmement précises sur la répartition des différentes couleurs dans cette fiole par exemple pourquoi le rouge et le bleu apparaissent-ils toujours en des places déterminées sur les bords du spectre et ceci il l'explique par la vitesse la vitesse des différentes boules les couleurs sont issues de la représentation subjective des différentes intensités des vitesses angulaires en rapport avec la vitesse acquise alors ce qu'apporte ce qu'apporte Descartes donc ce modèle mécaniste bien entendu va se révéler comment dire par rapport à la nature de la lumière va se révéler inadéquat mais ce qu'il apporte en fait c'est une prise en compte de la multiplicité de la multiplicité des couleurs à partir d'un mécanisme physique et c'est là qu'il y a une reformulation complète de la théorie par rapport à celle qu'avait Aristote je vous cite un extrait des météores le discours huitième l'arc-en-ciel est une merveille de la nature si remarquable et sa cause a été de tout temps si curieusement recherchée par les bons esprits et si peu connue que je ne saurais choisir de manière plus propre à faire voir comment par la méthode dont je me sers on peut venir à des connaissances que ce dont nous avons les écrits non pointues et la question qui est très importante dans cette citation c'est qu'on voit comment même si une partie de sa théorie est inadéquate et bien en fait il renouvelle l'approche en passant par une méthode expérimentale celle de la fiole avec les gouttes d'eau et c'est bien le lien avec la méthode expérimentale et l'optique qui reformule la controverse celui qui va résoudre de manière définitive la controverse c'est Newton puisque vous voyez que Descartes n'arrive pas encore à une théorie de la couleur satisfaisante c'est Newton qui le fait alors sur Newton on pourrait passer comme chacun des éléments de ce cours on pourrait passer une année entière donc je vais malheureusement être très rapide sur quelques éléments Newton naît en 1642 l'année de la mort de Galilée et son père est décédé quelques mois auparavant il est retiré de l'école à 14 ans et là il apprend lui-même un certain nombre d'expériences et il y a comment dire dans une partie des travaux de Newton qui sont pendant un certain temps non public parce que c'est dû notamment à l'épidémie de peste de 1665 la grande épidémie de peste qui ravage Londres et qui le fait qu'il est comment dire il étudie chez lui pendant cette épidémie de peste pendant 18 mois et c'est l'épidémie de peste qui fait 70 000 morts à Londres celle de 1665 et c'est dans ce moment-là ce moment hors dehors de l'université où il commence à travailler sur l'optique et sur la théorie de la lumière et de manière tout à fait indépendante à l'écart des obligations scolaires c'est tout à fait tout à fait intéressant c'est tout à fait intéressant aussi parce que les théories optiques de Newton seront pendant longtemps à l'état de brouillon de communication faite directement à certains de ses élèves à Cambridge est publiée relativement tardivement puisqu'en fait il faut atteindre 1704 avec la publication du traité d'optique pour avoir la publication imprimée de ces théories mais en réalité sa théorie de la lumière elle apparaît dans ses brouillons dès les années 1670-1672 un premier article qui est publié dans les Physiophical Transactions en 1672 et ce que l'on voit très bien c'est que ces travaux sur l'optique il les mène à partir de ses livres de chevet ce sont les dialogues de Galilée la géométrie de Descartes et les travaux de Kepler donc on retrouve cette filiation et ce lien dont j'avais parlé qui était aux origines de l'optique entre l'optique la lumière et le mouvement des planètes même si peu à peu ce sont des choses qui vont se séparer au départ il s'agit bien du même type de travaux alors quelle est la théorie des lumières Newton est nommé en 1669 à Cambridge à 27 ans comme professeur de mathématiques c'est un poste très important et il tient cette nomination notamment à ses travaux sur la longueur des arcs de courbe et à une invention son premier télescope il utilise un télescope qui utilise plusieurs miroirs et qui impressionne la Royal Society c'est un télescope qui donne des images neuf fois plus grandes qu'avec une lunette quatre fois plus longue alors j'en arrive à la question des lumières le premier moment où il communique publiquement sur sa théorie de la couleur c'est en février 1772 au départ si on regarde les premiers travaux de Newton il est clairement dans un cadre aristotélicien et il s'en écarte peu à peu il s'en écarte peu à peu parce que la manière dont il s'en écarte c'est qu'au début il essaye de travailler avec ce cadre avec la lumière blanche il s'en écarte en aboutissant quand il pose l'idée que la lumière blanche est un composé de lumière de toutes les couleurs c'est ça son idée fondamentale et qui fait tomber la théorie aristotélicienne la lumière blanche c'est un mélange de lumière de toutes les couleurs et vous avez ici de représenter un tableau postérieur Jean-Baptiste à Pitoni monument allégorique à Isaac Newton pardon ma reproduction a une très mauvaise qualité complètement raté 1727 un tableau 1727 et vous avez de représenter on le voit quand même un petit peu regardez regardez vous voyez ici vous avez l'urne funéraire de Newton l'urne funéraire de Newton c'est symbolique regardez d'ici au dessus surgit un rayon lumineux ce rayon lumineux frappe un miroir le rayon lumineux est renvoyé vers un prisme et ce prisme renvoie comment dire décompose la lumière en différents faisceaux de couleurs c'est à dire que Newton utilise ce que vous avez ici c'est un outil scientifique avec deux petits prismes deuxième moitié du 18ème siècle je vous rappelle ce qu'est un prisme vous le savez mieux que moi c'est un volume constitué par au moins deux surfaces planes inclinées l'une sur l'autre c'est un volume constitué par au moins deux surfaces planes inclinées l'une sur l'autre et ce volume ce prisme il est en vert en cristal ou en eau et c'est un composant essentiel en termes d'optique donc ce que vous avez sous les yeux avec ce tableau c'est ce qu'on a appelé l'expérience cruciale de Newton sur la théorie de la couleur l'expérience cruciale de Newton sur la théorie de la couleur que fait-il alors là c'est un tableau comment dire mise en scène comment était l'expérience réelle et bien il prend un volet avec un trou percé et devant ce volet il installe un dispositif constitué d'un prisme d'une planche percée d'un deuxième prisme et d'une deuxième planche et ce qu'il fait c'est qu'il étudie à partir du passage de la lumière entre ces deux prismes et bien il étudie les différentes tâches colorées qui apparaissent sur le mur d'en face et ce qu'il montre c'est qu'en fait comment cette lumière se décompose en différents rayons qui sont réfractés par le prisme et c'est bien donc cette manière donc c'est bien cette décomposition de la lumière en différents rayons qui permet d'établir que la lumière blanche est un composé de différentes couleurs cette expérience elle a été en termes d'histoire des sciences elle est cruciale aussi parce qu'elle a donné elle pose les bases de toute une rhétorique de la découverte scientifique où la découverte scientifique est la découverte des lois de la nature et des lois de la nature qui existent d'un ordre de la nature qui existerait déjà qui serait là et découvert grâce à l'expérience comme si le savant lisait les secrets de la science et il y a dans le texte de Newton qui est assez fascinant une manière de raconter l'expérience qui obéit totalement à cette démarche mais c'est une sorte de reconstruction puisqu'en fait ça a été fait au départ de théories qui étaient parties sur mauvaise piste d'essais d'erreurs mais il y a cette rhétorique de la découverte scientifique où l'expérience révèle les secrets cachés du monde sur Newton il y a une autre chose intéressante c'est que c'est sa conception du monde et ça montre bien que les ruptures ne sont pas si nettes par rapport au Moyen-Âge et bien Newton a toujours une conception du monde où ce monde obéit à des lois divines le monde obéit il conçoit l'univers le monde comme la création d'un grand horloger une mécanique absolument parfaite comme si un grand horloger avait disposé un mécanisme une montre d'une complexité extrême un mécanisme d'horlogerie d'une complexité extrême et donc pour Newton cette expérience montre justement l'existence de Dieu de manière très claire parce que seul un grand horloger a pu créer un monde si parfait seul un grand horloger a pu créer un monde si parfait seul un grand horloger comment dire seul Dieu cela montre la sagesse et la puissance de Dieu et cela vous introduit à quelque chose d'intéressant regardez la forme de ces objets j'y reviendrai tout à l'heure regardez ce tableau c'est la manière dont à cette époque-là la science est aussi un spectacle la science est aussi un spectacle comme un spectacle mondain c'est-à-dire que c'est justement ce spectacle de l'ordre du monde et on sait qu'il y a des liens très nets par exemple entre ce qui se passe dans le domaine de l'optique et ce qui se passe du côté de l'opéra c'est-à-dire la manière dont des deux côtés on a cette sorte de mécanique parfaite qui est donnée par le spectacle et un des grands best-sellers du 18e siècle c'est quelque chose qu'on ne lit plus mais c'est un best-seller absolu c'est un livre de l'abbé Pluche qui s'appelle le spectacle de la nature qui est réédité un nombre incalculable de foi et qui représente justement ces différents spectacles de la nature à travers les expériences scientifiques au début du 18e siècle à Paris pendant tout le 18e siècle tout le Paris mondain se presse pour aller assister à des expériences suivre des cours d'optique d'anatomie de chimie d'électricité et il y a vraiment cette idée du spectacle qui est extrêmement extrêmement forte vous avez aussi les travaux de Fontenelle qui est secrétaire de l'Académie des sciences de Paris avec ses entretiens sur la pluralité des mondes je cite Fontenelle et vous allez voir le lien est tout à fait intéressant je me figure toujours que la nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l'opéra du lieu où vous êtes à l'opéra vous ne voyez pas le théâtre tout à fait comme il est on a disposé les décorations et les machines pour faire de loin un effet agréable et on cache à votre vue ces roues et ces contrepoids qui font tous les mouvements et justement le savant l'opticien c'est celui qui est capable de voir les machines qui sont derrière le spectacle de l'opéra tandis que le curieux éclairé et bien il jouit du spectacle de l'opéra sans en comprendre tous les mécanismes dernière chose intéressante sur Newton il y a cette question de l'ordre du monde et il y a un autre élément sur lequel il ne rompt pas avec le monde ancien c'est Newton était un passionné aussi d'astrologie de chronologie il a écrit une chronologie universelle pour chercher une régularité dans les dates historiques il est un passionné de comètes et on est au même moment où sans contradiction du tout à cette époque là l'astronomie l'astrologie est encore une science savante avant de devenir une science un savoir populaire dégradé mais l'astrologie est une science savante qui cherche des régularités dans le mouvement des astres et astrologie et astronomie sont assez proches en réalité et vous avez comment dire des événements centraux c'est notamment la comète de 1664 qui a été visible à l'œil nu pendant six semaines et qui traverse toute l'Europe et vous avez cette controverse très forte sur comment dire sur la nature des comètes avec comme je vous disais des liens qui se font entre la prédication la divination puisque le principe de l'astrologie c'est peut-on lire dans les astres peut-on lire dans les astres et bien ce qui se passe dans le microcosme ce qui se passe du côté du destin des individus et c'est bien l'idée en fait d'un ordre du monde qui fait le lien l'application des travaux de Newton a été considérable puisque l'application des travaux de Newton à partir du moment où elle a établi la décomposition de la lumière a transformé l'image en couleur elle a transformé l'image en couleur parce que elle a transformé en particulier la reproduction en couleur et la gravure vous avez ici sous les yeux des planches de Jacques-François Leblon pardon ce n'est pas très le texte n'est pas c'est Jacques-François Leblon c'est dans les années 1730 c'est lui qui invente la gravure en couleur et à partir des travaux Newton parce que regardez il reproduit une gravure de Rubens c'est la gravure finale et il le fait à partir de trois formes dans lesquelles il a trois couleurs principales et en fait c'est en les assemblant qu'il arrive à faire cette reproduction en couleur et donc ça c'est la traduction directe des travaux de Newton des travaux Newton Jacques-François Leblon avait un élève que j'aime beaucoup sur lequel j'ai travaillé parce qu'il s'est intéressé aux tremblements de terre Gauthier D'Agotti qui était tout à fait intéressant Gauthier D'Agotti et c'est un petit peu comme l'histoire des lunettiers la dernière fois Gauthier D'Agotti est à moitié un escroc il a volé les procédés de son maître Jacques-François Leblon et il a vu l'intérêt commercial et il a monté une entreprise et comment dire il a publié de nombreux livres de reproduction en couleur et là vous voyez quelque chose de très intéressant c'est la manière dont les théories de la couleur de Newton la reproduction par les gravures en couleur font le lien avec l'anatomie et la vision à l'intérieur du corps c'est à dire que là vous avez vous avez des reproductions en couleur de Gauthier D'Agotti qui utilise la théorie de Newton et on arrive avec une précision extraordinaire une netteté extraordinaire à représenter l'intérieur du corps l'intérieur du corps humain il a fait des très très grandes planches qui sont extrêmement belles il y a des livres démembrés qui sont vendus chez les antiquaires et Gauthier D'Agotti c'est intéressant il a été redécouvert il y a notamment des images célèbres pour regarder en ligne qui s'appelle l'ange anatomique qui a été redécouvert par les surréalistes et par André Breton qui représente une femme vue de dos de trois quarts avec le dos coupé comme au scalpel la peau qui s'ouvre comme des ailes en fait et on voit l'intérieur elle est chère et ce que vous voyez très bien c'est que là il y a une sorte d'érotisme en fait il y a un érotisme de la chair qui est absolument fascinant il y a un autre de ces écrans célèbres qui a été reprise après dans un mannequin c'est la larme on voit une femme qui pleure et on voit le trajet le corps est ouvert et on voit le trajet de la larme c'est dans le domaine mondain André Pierre Pinson est le plus célèbre réalisateur comment dire de moules justement anatomiques et il est connu c'était des objets qui étaient collectionnés comment dire par les élites c'était des objets on avait à l'époque des cabinets de curiosité toutes les personnes toutes les élites les plus importantes du royaume avaient des cabinets de curiosité dans lesquels on avait des mannequins d'anatomie et vous voyez là aussi André Pierre Pinson donc c'est sur l'œil et bien il y a un aspect de fascination et une certaine beauté de ça il a des très très belles planches aussi avec des cerveaux de femmes où on voit la telle femme on ouvre et on voit donc c'est cette il y a vraiment cette fascination pour à la fois voyez l'optique l'image et le regard qui rentre et qui pénètre fascination aussi du 18ème siècle l'anamorphose là aussi c'est quelque chose qui est ouvert par les travaux de Newton sur la décomposition de la lumière et là aussi ce sont des objets mondains et scientifiques mondains scientifiques et artistiques on est bien à la croisée que l'on collectionne troisième controverse la controverse sur le microscope Van Levanhoek et le microscope là on change de domaine mais il y a un point commun c'est celui du jamais vu de la matière c'est celui des perspectives nouvelles ouvertes au regard et à la science Van Levanhoek son itinéraire est intéressant on retrouve cette histoire des lunetiers enfin des apprentis Van Levanhoek il est né à Delphes en 1632 d'un père Vanier lui-même fils de Vanier et il est apprenti chez un drapier d'Amsterdam ensuite il retourne à Delphes il s'installe comme drapier c'est un de ces bourgeois qu'on voit dans les tableaux de Rembrandt c'est pour jouer à l'apparence grave sérieuse et il exerce des fonctions municipales dans sa ville ville qu'il ne quittera plus jamais il est inspecteur des poids et mesures il est jaugeur des vins et alcool le rapport avec l'optique semble loin en fait en réalité non rappelez-vous ce qu'on avait vu avec la lunette comment la Hollande du 17ème siècle est une plaque tournante est une plaque tournante commerciale intellectuelle artistique et finalement vous avez une circulation qui est une circulation autour qui converge vers le fait de percer les secrets de la nature par la vue un des tableaux les plus célèbres de Rembrandt c'est la leçon d'anatomie qui est peinte l'année de la naissance de Van Le Van Ock et Van Le Van Ock naît l'année où Galilée en Italie observe le ciel et donc c'est toutes ces circulations européennes et qui tournent encore une sourde fois ce commun qui est la vue, le regard percer les secrets et le regard c'est justement la préoccupation de Van Le Van Ock il n'a pas inventé le microscope mais en revanche ce qu'il fait c'est qu'il va considérablement perfectionner ce microscope par la manière d'associer deux lentilles il invente les meilleurs instruments et ces instruments resteront parmi les meilleurs jusqu'au XIXe siècle avec un principe il utilise un principe très simple une minuscule lentille coincée entre deux feuillets de métal une minuscule lentille coincée entre deux feuillets de métal voilà le principe et vous retrouvez ce lien sur lequel j'insiste parce qu'encore une fois il n'a pas totalement disparu c'est la manière dont l'optique c'est encore une fois aussi un art de praticien il y a cette sorte de bricolage dans les shops dans l'atelier et pour en avoir discuté avec certaines personnes ici il y a cette question du geste il y a je l'avais signé à la fois mais dans l'histoire de l'institut d'optique j'y reviendrai il y a une science de la pratique du geste de l'art de polir de l'art de faire des lentilles qui est absolument unique et qui a été des éléments du processus de la découverte scientifique et c'est ce que Van Le Van Ock permet de comprendre il permet de comprendre regardez ce que vous avez ici à gauche cette planche elle a été non pas réalisée par Van Le Van Ock mais d'après les travaux de Van Le Van Ock elle fait référence à ce qu'il découvre en 1676 il a son micromètre qu'il a réussi à perfectionner petit à petit de manière extrêmement importante et nous dit-il je cite le 2 juin 1676 il était à peu près 11 heures du soir quand je vis quelques très petits animalcules vivants dans l'eau c'est la découverte des spermatozoïdes humains c'est la découverte des spermatozoïdes humains il y aura ensuite ses travaux sur la levure de bière sur les bactéries du tartre dentaire sur l'œil à facette d'un insecte sur les capillaires sanguins dans la queue des anguilles la liste est interminable cela fait de Van Le Van Ock un comment dire un des fondateurs de la bactériologie la question qui est très importante et vous retrouvez le lien entre la pratique et la découverte la question qui est très importante c'est que eh bien cela modifie par l'observation la conception et la compréhension de la génération la conception il y a jusque là une grande une grande controverse sur la génération qui date de l'antiquité pour la théorie qui était en vigueur pendant longtemps c'est de dire c'est d'essayer de comprendre lorsqu'il y a un enfant d'où viennent ses caractères et pendant longtemps la théorie qu'il a emporté c'est de considérer que la femme n'était qu'un réceptacle qu'une matrice et que la femme n'imprimait pas et ne modifiait pas mais que l'enfant était contenu en puissance dans l'homme et ce que Van Le Van Ock il y avait aussi la théorie de la génération spontanée l'idée que l'on peut naître sans sans parents par exemple pour les vers et les mouches dans la viande avariée puisque le microbe n'était pas connu et la viande avariée était considérée comme un exemple de génération spontanée de vers et de mouches sans sans parents ce que Van Le Van Ock montre avec le microscope et bien il montre il modifie complètement il modifie complètement cette perception de la génération il modifie complètement puisqu'il montre que les spermatozoïdes sont des vermicules l'issues je cite de la semence des mâles avec je cite les trois parties qui les composent et il ébranle donc la théorie selon laquelle l'utérus contenait des oeufs qui étaient réveillés par la semence mâle voilà donc l'avancée et tout ceci est fait à partir de Van Le Van Ock qui n'a jamais écrit de traité il a écrit des lettres il a laissé 300 lettres dans lesquelles il raconte ses expériences de manière tout à fait fascinante il a modifié aussi la compréhension du sang puisqu'il développe une théorie globulaire du sang à partir de l'observation de la matière et du sang en montrant que le sang est composé de petites sphères ce que l'on ne savait pas auparavant il recule les frontières du monde connu en révélant une complexité insoupçonnée il y a notamment une expérience fameuse de 1683 dans laquelle il observe une goutte d'eau et il établit que dans cette goutte d'eau il trouve pas moins de 8 millions 280 000 créatures vivantes dans cette goutte d'eau et donc il décrit dans sa lettre qu'il y a plus d'animaux dans sa propre bouche que d'hommes dans les provinces unies parce que les provinces unies la Hollande compte 2 millions d'habitants donc voyez comment cette transformation cette mutation considérable et cette mutation considérable elle aboutit à la manière à montrer peu à peu étape par étape que la nature n'a pas été créée pour l'homme que la terre n'est pas le centre de l'univers et que cette terre cette création a des limites beaucoup plus vastes que l'on en pensait et d'une complexité beaucoup plus importante Van Le Van Ock est célèbre aussi dans l'astronome de Werner on pense que c'est Van Le Van Ock qui a été représenté avec ses outils une main sur le globe et ça dans l'astronome de Werner ça représente le savant qui maîtrise le monde puisqu'il a les outils d'un côté de l'autre côté il a sa main sur le globe et il maîtrise le monde par cette optique dernière chose intéressante sur le microscope et donc vous voyez c'est la controverse sur la génération bien entendu dont découlaient beaucoup d'éléments autre chose intéressante sur le microscope regardez ici vous avez le microscope du duc de Cholne le duc de Cholne qui est un personnage important de l'état au 18ème siècle c'est un instrument des années 1730 vous voyez il est extrêmement beau et vous voyez comment le microscope les instruments d'optique sont là aussi des instruments mondains que l'on collectionne que l'on fait réaliser à grand renfort à grand coup il y a une mode comment dire il y a une mode des cabinets de curiosité et on sait que les plus beaux cabinets de curiosité sont notamment ceux du roi du duc d'Orléans on les voit dans les inventaires après décès on a il faut avoir des baromètres en bois sculpté doré il faut avoir des microscopes et parce que justement c'est ce lien avec la manière dont l'optique transforme la vision du monde et ce lien avec la science mondaine quatrième controverse la controverse sur les aveugles la controverse sur les aveugles et là c'est la question de Diderot Diderot et les aveugles alors c'est le fameux c'est la fameuse lettre sur les aveugles de Diderot la fameuse lettre sur les aveugles de Diderot qui paraît comment dire qui paraît en 1749 c'est une publication qui a fait scandale la lettre sur les aveugles de Diderot puisque vous avez sous les yeux à gauche c'est l'ordre d'arrestation de Denis Diderot à la suite de la publication de la lettre sur les aveugles et bien il est il est emprisonné dans le donjon de Vincennes et arrêté le 24 juillet comment peut-on aller en prison pour avoir écrit une lettre sur les aveugles pour bien le comprendre il faut partir de plusieurs choses d'abord il faut partir là aussi d'avancer de la pratique c'est à dire que dans les années qui précèdent dans les années qui précèdent il y a la mise en place de l'opération de la cataracte la mise en place de l'opération de la cataracte vous avez à droite les planches d'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert qui vous montrent comment et bien on opère la cataracte en intervenant sur le cristallin et l'opération est à peu près au point dans les années 1730 et cette opération elle pose un problème philosophique crucial puisqu'en fait on a des gens qui se mettent à avoir une vue différente que celle qu'ils avaient ou que celle qu'ils avaient depuis la naissance et donc la question centrale c'est le lien entre le regard et la connaissance c'est le lien entre le regard et la connaissance c'est à dire apprend-on par l'expérience la capacité à regarder ou alors apprend-on de manière innée prenons le cas d'hydro par d'un cas très précis un aveugle de naissance qui retrouve la vue il n'a pas pu apprendre par l'expérience puisqu'il était incapable de voir on lui avait décrit on lui avait décrit ce que alors on peut former des images mais on lui avait décrit le monde extérieur on a pu lui lire des textes on a pu lui parler mais il n'a jamais eu d'expérience des trois dimensions donc lorsqu'il se met à voir comment forme-t-il cette image comment dire que peut-il cette expérience nouvelle modifie-t-il sa perception sa compréhension ou alors l'idée était-elle déjà là comment apprend-on à se repérer dans l'espace à identifier des formes à percevoir des distances et des volumes et ce que Diderot établit c'est qu'un aveugle qui se met soudainement à voir ne comprend pas immédiatement ce qu'il voit qu'il met du temps à faire le rapport entre son expérience des formes et ses différents sens et notamment Diderot insiste sur l'importance de toucher sur l'importance de toucher parce que le toucher permet à l'expérience de la distance et il y a un lien entre le toucher et le regard et les images que l'on perçoit ce qui veut dire et c'est ceci qui lui vaut la prison c'est que derrière il y a des arguments qui tournent du côté qui tournent du côté de l'athéisme et du matérialisme je m'explique du côté de l'athéisme et du matérialisme c'est-à-dire que l'on apprend l'on apprend par l'expérience et par la perception de chacun cela signifie aussi que la morale dépend de la sensibilité personnelle qu'elle n'est plus universelle cela signifie qu'un certain nombre d'arguments religieux universalistes sont sans portée pour un aveugle cela signifie l'importance du rôle de l'éducation puisque l'oeil doit s'entraîner à voir cette controverse elle a des prolongements elle a des prolongements puisqu'elle touche et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai par rapport à l'ordre social c'est-à-dire que dans la question de la vision il y a la dimension la mise en ordre du monde mais aussi au sens policier je parlerai des travaux de Michel Foucault sur la prison sur le panoptique la prochaine fois il y a comment dire avant au moment de cette controverse la condition des aveugles est tout à fait négative il y a cette catégorie Michel Foucault l'a bien montré la catégorie des fous et des indigents et des anormaux est une sorte de grand mélange dans lequel on met tous les inutiles tous les déviants le fou l'aveugle le criminel et vous avez une stigmatisation très forte de l'aveugle qui est encore présent que vous voyez à partir de ces deux images vous avez à gauche un spectacle qui a été dit-on comment dire fondateur des travaux de Braille sur lequel je vais revenir je raconte que c'est un spectacle auquel il a assisté dans les années 1740 un spectacle on donnait où on voyait c'était un concert d'aveugles un spectacle grotesque comique où on faisait jouer un concert à des aveugles avec chacun un bonnet d'âne et évidemment comme ils ne peuvent pas voir et bien ils jouaient tous de manière discordante c'était un spectacle grotesque et comique d'humiliation vous avez à droite un document plus tardif qui date des années 1800 qui sont des projets ce sont ces travaux sur les indigents où il s'agit où ce moment sur lequel je reviendrai où pauvreté anormalité sont conçues comme des déviances qu'il faut rééduquer par le travail et donc vous avez ce projet de roue verticale pour occuper les aveugles puisque la difficulté c'est qu'ils ne peuvent pas travailler il y a beaucoup de travaux qu'ils ne peuvent pas faire et donc en fait vous voyez ils marchent ça ils peuvent le faire et en marchant ils font tourner la roue qu'ils actionnent et qu'ils produisent de l'énergie ce sont tous ces travaux sur l'hospice où il s'agit de faire travailler les pauvres ça vous donne une idée du niveau de stigmatisation qui est en place ce niveau de stigmatisation et bien rentre en écho oui l'opération de la cataracte elle était connue bien avant le 18e siècle mais elle fait des progrès décisifs en fait techniquement mais sinon les travaux sur la cataracte sont bien plus anciens mais il y a des progrès décisifs dans les années 1730 qui permettent d'avoir un taux de succès quasiment un taux de succès quasiment certain en fait vous avez là sous les yeux deux personnages qui marquent les travaux sur les aveugles vous avez comment dire François Le Sueur aveugle qui est ce qui deviendra plus tard par l'institut qui crée les premiers enseignements lui-même aveugle qui crée les premiers enseignements pour les aveugles et à droite vous avez cet instrument qui est construit par Braille la réglette une réglette et un principe à bois qui permet justement de concevoir l'alphabet en Braille c'est directement lié à cette controverse sur à cette controverse des années 1740 qui début dans les années 1740 et l'alphabet Braille est établi à peu près dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle de manière définitive et c'est un des effets de cette controverse donc voyez le lien très fort entre alors vous pouvez dans vos dossiers prendre une controverse ça peut tout à fait être intéressant puisqu'en fait c'est des moments où on observe aussi encore une fois la science en train de se faire puisque c'est des moments de doute et de discussion c'est les premiers éléments marquants qui tiennent à cette déclinaison de la lumière comme objet physique la deuxième chose marquante de la période c'est la manière dont l'optique et bien cela sert à gouverner l'optique cela sert à gouverner et je vais revenir parce que je l'avais expliqué trop rapidement mince je ne l'ai pas remis mince je l'avais prévu alors là excusez-moi 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 je fais juste quelque chose écoutez je vous propose il y a une image que j'ai oublié d'insérer voilà qui est ici caméra obscura mais elle va pas écoutez ce que je vous propose c'est de faire dans ce cas-là la pause maintenant le temps que pour que je puisse insérer oui parce que là ça n'apparaît pas à l'écran donc je vais insérer cette image donc je propose de faire la pause maintenant à l'écran